Boucle d'or Il était une fois une petite fille qui s'appelait Boucle d'or. Ses parents lui avaient donné ce prénom car elle avait les cheveux tout bouclés et était blonde comme les blés. Boucle d'or adorait se promener dans la forêt pour cueillir des fleurs et admirer les papillons. Elle aimait par-dessus tout découvrir le monde. Près de chez Boucle d'or vivait une famille d'ours qui habitait une jolie maison. Il y avait le papa ours qui était grand et fort et avait une grosse voix basse. Il y avait la maman ours qui avait une taille moyenne et dont la voix n'était ni trop haute ni trop basse. Puis il y avait le petit ours encore tout petit qui avait une voix toute douce. Ce soir-là, maman ours avait fait une bonne soupe avec des pâtes en forme d'étoile. Mais comme la soupe était trop chaude, elle proposa à papa ours et à petit ours d'aller se promener en attendant que la soupe refroidisse. « Oui, oui ! » cria petit ours qui adorait les promenades du soir. Ils quittèrent alors tous les trois la maison en laissant la porte entrebâillée car ils ne craignaient pas les voleurs. Au même moment, Boucle d'or arrivait près de leur maison. Comme elle était curieuse, elle poussa la porte et entra sur la pointe des pieds. Sur la table de la cuisine, il y avait trois bols de soupe. Un grand, un moyen et un petit. « Hum, cette soupe a l'air délicieuse et j'ai un peu faim ! » se dit Boucle d'or. Elle commença à déguster la soupe qui se trouvait dans le grand bol. « Oh, elle est bien trop chaude ! » dit Boucle d'or. Elle goûta alors la soupe du bol de taille moyenne. « Pouah, elle est bien trop froide ! » s'écria Boucle d'or. Elle plongea ensuite une cuillère dans le petit bol. « Hum, celle-ci est délicieuse ! » « Juste comme il faut ! » s'exclama-t-elle. La petite fille mangea une cuillère, deux cuillerées, trois cuillerées et finit toute la soupe. Tout près de la cheminée, il y avait trois fauteuils. Un grand, un moyen, un petit. Boucle d'or décida de s'asseoir dans le grand fauteuil. « Oh, il est bien trop dur pour moi ! » se dit-elle. Elle alla donc dans le fauteuil de taille moyenne. « Ouf, il est trop mou ! » pensa-t-elle. Elle s'installa alors sur le petit fauteuil. « Ah, celui-ci est parfait ! » songea-t-elle. À peine se versait-elle sur le petit fauteuil, qu'il se cassa. En se relevant, la petite fille aperçut un escalier. Elle s'y engagea et se retrouva dans une grande chambre. Il y avait trois lits. Un grand, un moyen, un petit. Boucle d'or avait sommeil. Elle se coucha sur le grand lit. « Aïe ! Il est trop dur ! » s'exclama-t-elle en se relevant aussitôt. Elle se coucha donc sur le lit de taille moyenne. « Bouf, il est trop mou ! » dit-elle en se relevant aussitôt. Et elle se coucha ensuite sur le petit lit qui n'était ni trop dur, ni trop mou. « Il est parfait ! » soupira-t-elle en s'y endormant tout de suite. Peu de temps après, les trois ours rentrèrent de leur promenade. « Tiens, la porte est ouverte ! » dit papa ours. Ils allèrent dans la cuisine pour se mettre à table et papa ours exclama de sa grosse voix. « Quelqu'un a touché ma soupe ! » Maman ours gémit avec sa voix, ni trop haute, ni trop basse. « Quelqu'un a aussi touché à ma soupe ! » Et petit ours, lui, se mit à pleurer tout bas. « Quelqu'un a touché à ma soupe ! Elle a toute mangé ! » Les trois ours s'approchèrent tous les trois de la cheminée. « Quelqu'un s'est assis sur mon fauteuil ! » dit papa ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est assis aussi sur mon fauteuil ! » déclara maman ours de sa voix, ni trop haute, ni trop basse. « Oh ! Quelqu'un s'est assis sur mon fauteuil ! Il l'a cassé ! » s'exclama petit ours en pleurant. Les trois ours étaient très mécontents. Qui avait osé entrer dans leur maison ? C'est sûrement quelqu'un de très mal élevé ! Papa ours décida de continuer à explorer la maison et de se rendre à l'étage. « Chut ! » dit-il à sa famille. « Restez derrière moi ! » Ils grimpèrent tous les trois, au premier, pour aller dans leur chambre. Arrivée dans la chambre, papa ours s'approcha de son lit et dit de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit ! » Maman ours s'approcha à son tour du sien et dit de sa voix ni trop forte ni trop basse. « Quelqu'un s'est aussi couché dans mon lit ! » Papa ours s'approcha aussi de son lit et dit de sa voix toute douce. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y est encore ! » Le bruit fait par les trois ours réveilla Boucle d'or. En ouvrant les yeux, elle vit trois ours penchés au-dessus d'elle. Un grand, un moyen, un petit. Elle eut si peur qu'elle sauta du lit, dévala les escaliers et s'enfuit dans la forêt. Les trois ours furent tellement surpris qu'ils ne la suivirent même pas. Et ils ne la revirent plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada